Bienvenue à l'automobile.1 Nous avons le berlingot à 5 places Nous avons le chantilly et nous avons le nouveau berlingot dans sa version vanille La marque Citroën a beaucoup d'expérience sur le segment des véhicules utilitaires depuis des dizaines d'années En tant que Citroën C15, le poste de conduite ou la cabine On dirait que c'est un véhicule qui a été assemblé en deux parties Le berlingot, c'est un pionnier C'est le premier véhicule qui a introduit le design de cabine et de poste de conduite uniforme, avec une forme cohérente Sur le plan du design, on remarque que le berlingot va avoir une face avant plus verticale, plus courte aussi tout ça grâce à la plateforme EMP2 On remarque aussi que le pare-brise a été avancé En tout cas, ça donne une belle silhouette au véhicule C'est vraiment un design très réussi Alors parmi les innovations de ce nouveau Citroën berlingot van C'est cette caméra top view qui est positionnée en hauteur sur les portières Donc tarte une vision à 180 degrés derrière le véhicule Autre innovation Il y a déjà fait des précédentes versions Et l'ouverture des portières à 180 degrés Donc ça peut être très pratique Donc c'est des portières divisées 60-40 Capacité de chargement en Kimatcho, on peut placer 2 Europalettes Europalettes, c'est le standard européen pour les palettes Alors l'innovation Oral, Citroën berlingot et Peugeot partner C'est le monitoring par surcharge Donc ils ont placé une cargaison On a un petit bouton pour vérifier si le véhicule est en surcharge Donc il suffit de maintenir le bouton appuyé Et le véhicule est conforme à ma fameuse surcharge Alors on est dans la configuration On a 5 places assises au maximum C'est la version XL à cabine approfondie On a une housse de protection Qui est placée ici Et on a des objets à partir de la cabine qui est derrière Ou chez une chauffe Donc dans ce cas On a des tubes en PVC pour la démonstration Maintenant je mets le coune par exemple une échelle Donc cette cloison elle est mobile en fait Dans cette configuration elle est placée en rang 2 Même si on chauffe une autre configuration On est placée en rang 1 Donc ils ont avancé la cloison derrière le rang 1 Et ils ont rabattu complètement la banquette arrière Donc là on peut exploiter tout cet espace Avec une configuration beaucoup plus optimisée pour le transport de marchandises Donc là on a pris le volant de ce nouveau Berlingo van Dans sa version Driver On a une version qui est plutôt orientée pour les longs trajets Elle est pour les livraisons en milieu urbain Donc on a la boîte automatique EAT8 Avec cette motorisation BlueHDI diesel de 130 chevaux C'est une version de Citroën Berlingo van Pour le différencier de la version Berlingo 5 places On a une très bonne insonorisation Malgré que ce soit une motorisation diesel On n'a pas besoin de la carrosserie Mais la carrosserie Les éléments placés sur le tableau de bord Entre la planche de bord et le compartiment moteur Et on a besoin de l'isolation Ce qui est à remarquer aussi C'est que la planche de bord Ou l'environnement de conduite On est sur un véhicule utilitaire On a l'impression qu'on est sur la version 5 places On a besoin de la version 5 places On a besoin de la séparation Dans le compartiment Dans le chargement ou la cabine On est à bord d'un véhicule utilitaire On a besoin d'un commute Ou il pose des éléments technologiques On a un écran de 8 pouces On a une boîte EAT8 Une version utilitaire La version 5 places Et le rapport de cette molette Il s'est à bout d'une pièce Des marques arrières Et un ouvrage Il montre un frein à main électrique on a même un chargement sans fil pour les smartphones c'est un véhicule qui ne manque plus de rien par rapport aux véhicules particuliers justement pour pouvoir offrir ce double usage la bête pour des petits trajets personnels c'est un véhicule très modulable et en plus de ça il est proposé désormais dans une version worker par rapport à la version driver version worker le grip control des jantes et des pneumatiques spécifiques et par exemple une protection sous le moteur c'est une version qui est plutôt destinée aux chantiers aux activités qui nécessitent vraiment un véhicule solide c'est pour ça qu'ils ont séparé en deux versions une version driver orientée livraison, conduite de tous les jours où le worker est vraiment qui est on va dire plus robuste on y fait partie avant donc il fait le rang 1 la femme a la possibilité d'avoir une banquette pour avoir trois places où la place du milieu on peut rabattre le siège complètement on peut sortir une petite tablette pour l'utiliser avec un ordinateur où elle a posé alors plus de 20 aident à la conduite le berlingou van maintenant le régulateur de vitesse adaptatif on a pu le tester sur les routes on est à différentes vitesses donc c'est un régulateur de vitesse adaptatif où il n'est jamais au sol il n'est pas complètement où il ne redémarre donc ça peut être pratique les embouteillages et on a une innovation maintenant de Citroën au lieu d'avoir un rétroviseur central avec le miroir classique l'inarfou on a une caméra à la place du rétroviseur on peut l'activer via ce bouton en bas on a un petit bouton comme un comodo où on a l'éclairage au coche et on peut basculer sur une autre caméra qui est placée par le rétroviseur passager on a une vue de la partie droite arrière bien sûr c'est un angle mort dans le cas d'un véhicule utilitaire donc ça peut se révéler très pratique donc là où on a l'occasion de tester le régulateur de vitesse adaptatif on est limité à 110 km heure on a un régulateur de vitesse à 110 et on est quand même à 74 km heure le véhicule qui nous précède il roule à une vitesse de 74 km heure donc on est le carrément s'adapte on a une caméra qui est placée derrière le rétroviseur central ça fonctionne vraiment très bien on n'a rien à dire il y a la vitesse limitation de vitesse qui s'est passé on approche d'un rond-point donc le carrément ils ont freiné on agit à direction on agit à direction avec le régulateur de vitesse adaptatif il y a la vitesse à 110 km heure il arrive quand même on a un peu plus le grand point vraiment c'est très bien géré c'est un sans faute alors là la voiture elle est passée le grand point sans à coup le chouette le chouette elle a freiné elle a réaccéléré on a un freinage kiff kiff donc c'est un système qui est efficace on va presque s'arrêter on va presque on va réaccélérer alors on aime on est la conduite semi-autonome on a l'assistant de maintien en ligne mais il agit légèrement sur la direction pour stabiliser le caraba mais le caraba ne va pas agir sur la direction complètement qui m'achoffera par exemple à la Peugeot 508 à la DS7 crossback mais le fait d'avoir déjà l'action à l'accélérateur on peut lever le pied on agit qu'elle a direction déjà avec un haja qui peut trattaque surtout le fait d'agir à l'accélérateur toute la journée ça fatigue c'est un équipement qui peut être très utile donc on est en termes d'équipement on est vraiment on manque de rien bien sûr les rangements aujourd'hui il y a une top box ils ont placé l'airbag qui m'a fait le C4 cactus à l'époque donc c'est l'airbag in roof donc ils essayent de trouver des astuces pour les rangements les contreportes les espaces sont très larges donc un maximum de rangements un maximum de technologies les véhicules utilitaires les marques Citroën ou Peugeot ou le chauffeur à son aise pour justement qu'il soit efficace tout au long de la journée plus productif bien sûr un chauffeur qui peut travailler plus je mets à l'axe à l'air à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise Sous-titrage Société Radio-Canada